Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Etoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale toutes les semaines. Comme beaucoup d'observateurs du secteur spatial, on a tendance sur cette chaîne à voir dans l'entreprise Blue Origin un futur géant de l'industrie. Le fait d'avoir comme fondateur l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, assure une capacité de financement que peu d'autres entreprises peuvent se permettre. Pour mettre les choses en perspective, Jeff Bezos serait actuellement capable de financer le programme Apollo à lui tout seul et ajusté pour l'inflation. Musique Pourtant, bien que Blue Origin ait été fondé avant SpaceX, il faut bien avouer que les résultats se font attendre. 18 ans après sa création, Blue Origin n'a toujours aucun véhicule opérationnel. Comme quoi, les milliards ne font pas tout. Cela ne veut pas dire que l'entreprise se tourne les pouces. Dimanche dernier, la firme a procédé au premier test en 2018 de son véhicule New Shepard. Celui-ci a atteint une altitude de 107 km dans un vol qui a reproduit les paramètres d'une mission réelle. Ce vol était le septième pour le vaisseau New Shepard. C'était également le deuxième à embarquer une charge utile en plus de son matériel de test. La NASA, trois universités et une entreprise ont ainsi pu placer leurs expériences à bord de la capsule. Le bon déroulement de ces essais ouvre la voie à des premiers tests avec équipage dès la fin de cette année. New Shepard est un système entièrement réutilisable, composé d'une capsule et d'un booster. Le booster revient se poser sur terre grâce à son moteur fusée, tandis que la capsule est équipée de parachutes. Les capacités du véhicule permettent de placer la capsule en état de micro-pesanteur pendant trois minutes. Ce qui devrait séduire non seulement les touristes, mais également les chercheurs. La NASA a d'ailleurs exprimé son intérêt à envoyer certains de ses scientifiques profiter de l'opportunité. Bref, New Shepard c'est bien, mais cela reste un véhicule suborbital. Là où on a ton bleu origin de pied ferme, c'est sur sa fusée orbitale, New Glenn. Celle-ci devrait faire ses débuts en 2020, mais il faudra probablement quelques années supplémentaires avant qu'elle n'atteigne sa vitesse de croisière. Sur le papier, la New Glenn est une fusée impressionnante. Réutilisation massive et moteur au méthane devrait lui permettre d'être très compétitive. A condition de respecter le calendrier. Car si la fusée accumule trop de retard, ce n'est pas face au Falcon 9 et Falcon Heavy qu'elle devra se battre, mais face à la BFR de SpaceX. Le planning de Blue Origin place l'entreprise dans une situation unique. La New Shepard sera opérationnelle avant la New Glenn. Autrement dit, la compagnie de Jeff Bezos veut faire voler des hommes avant de faire voler des satellites. Alors certes, il s'agit de vols suborbitaux, mais comme nous l'a tragiquement démontré Virgin Galactic, ceux-ci ne sont pas sans risque. On peut se rassurer en se disant que l'architecture de Blue Origin offre peut-être plus de garde-fous que celle de son concurrent. Les capsules sont équipées d'un système de propulsion pour un éloignement rapide du booster en cas de problème. Cela est-il suffisant pour que l'industrie spatiale s'ouvre au tourisme de masse ? Que fera Blue Origin en cas d'incident ? Des questions qu'il va falloir trancher au fur et à mesure que l'entreprise de Jeff Bezos avance dans ses projets. Blue Origin fait partie de ces entreprises qui voient la réutilisation de fusées comme le futur de l'industrie. Pour les nouveaux arrivants, on distingue deux approches. Ceux qui avancent prudemment et attendent de voir comme l'Europe, et ceux qui semblent convaincus du bien fondé de la technologie et développent déjà leurs fusées réutilisables comme Blue Origin. L'approche européenne est compréhensible. En dehors des déclarations de SpaceX, aucun moyen de savoir si la réutilisation amène un avantage économique réel. Avant de foncer les yeux fermés, il paraît donc raisonnable de s'en assurer. Comme on l'a vu dans un dossier de l'espace, l'ESA, le CNES et Ariane Group ont donc choisi de mettre au point une série de démonstrateurs pour se faire la main sur la réutilisation et avoir une meilleure idée des économies engendrées. On a par ailleurs appris sur Twitter il y a quelques jours qu'Ariane Group s'est mis au développement d'une nouvelle famille de moteurs basée sur Prometheus. Bien que pas encore adoptée, propulsion au méthane et réutilisation semblent donc prises au sérieux. En Chine, on est également sceptique face à la réutilisation, peut-être même plus qu'en Europe. Mais on ne peut pas non plus ignorer les avancées de SpaceX. On a déjà parlé dans des NDE de Link Space, une entreprise privée du pays qui veut développer des fusées réutilisables. Son premier lanceur, New Line 1, sera équipé d'un premier étage capable de revenir se poser sur Terre. Il s'agit cependant d'une fusée légère, avec une capacité de 200 kg en orbite basse. Des fusées réutilisables beaucoup plus lourdes sont également envisagées. Et de ce côté, c'est vers le programme spatial gouvernemental qu'il faut se tourner. La fusée Longue Marche 8 était à l'origine prévue comme un lanceur moyen. Capable de placer 4 tonnes 5 en orbite basse, il était pensé pour offrir une capacité intermédiaire entre la Longue Marche 6 et la Longue Marche 7. Mais il semblerait que Pékin ait de nouveaux plans pour cette fusée. Des plans qui verraient son premier étage revenir sur Terre. La Longue Marche 8 sera une adaptation de lanceur déjà existant. Elle reprendra dans les grandes lignes le premier étage de la Longue Marche 7 et le second étage de la Longue Marche 3A. La nouveauté, c'est que les moteurs du premier étage seront repensés pour permettre les réallumages et la modulation de poussées nécessaires à la récupération façon SpaceX. Bien entendu, des pieds d'atterrissage et des ailerons gris seront également de la partie. La petite originalité de la Longue Marche 8 viendra de ces boosters à poudre qu'on a moins l'habitude de voir sur des designs réutilisables. Ceux-ci seront également récupérés à l'aide de parachutes. La Longue Marche 8 pourrait commencer ses vols d'essai dès 2020. En Chine, des études sont également en cours pour transformer la Longue Marche 6 de la même manière. Le géant asiatique semble bien divisé sur l'attitude qu'il faut adopter face à la réutilisation. Certains de ces acteurs sont convaincus que l'Amérique est en train de perdre son temps et qu'il faut profiter de l'opportunité pour placer les lanceurs chinois sur le marché international. D'autres voudraient au plus vite suivre la voie tracée par Elon Musk. Bref, que ce soit en Chine ou en Europe, les cinq prochaines années s'annoncent décisives. Il va falloir faire les bons paris au bon moment pour ne pas prendre du retard. Entre le lancement de TESS et la mise en ligne du second catalogue de Gaïa, on va probablement pouvoir ajouter quelques milliers d'exoplanètes à notre inventaire dans les années qui viennent. Maintenant que la découverte de monde extrasolaire est devenue une banalité, il faut passer à l'étape suivante. A savoir, caractériser au mieux ces planètes. L'objectif ultime, celui qui enflamme toutes les imaginations, est bien évidemment la découverte d'une exo-terre. Et pourquoi pas en bonus, une civilisation intelligente. Le problème est qu'il est très difficile d'obtenir des informations sur les exoplanètes. La plupart de nos méthodes de détection nous laissent avec au mieux trois paramètres. La masse, le diamètre et la période orbitale. Et encore, il faut associer plusieurs méthodes d'observation pour obtenir toutes ces informations. Pas de quoi se prononcer sur une exo-terre. Le meilleur moyen de caractériser des exoplanètes serait encore de les voir. Là aussi, on commence à y arriver pour des géantes gazeuses en orbite autour d'étoiles peu brillantes. Et oui, la principale difficulté vient de la différence de luminosité phénoménale entre une planète et une étoile. Mais un nouvel instrument pourrait bien venir changer la donne. Darkness est présentée par son équipe comme la caméra superconductrice la plus sophistiquée du monde. Elle doit être capable de prendre des images d'un contraste jamais vu auparavant. Et donc, de dévoiler des objets dans le voisinage d'une étoile. Pour y parvenir, Darkness utilise ce qu'on appelle des détecteurs à inductance cinétique. Cela lui permet d'enregistrer la fréquence et le moment d'arrivée de chaque photon qui atteint son capteur. Couplé à des méthodes de correction des interférences atmosphériques, l'instrument de l'université de Santa Barbara devrait pouvoir distinguer des sources lumineuses d'intensité très variable. L'équipe en charge du projet pense ainsi pouvoir isoler des planètes 100 millions de fois moins lumineuses que leur étoile. Les méthodes de détection directe actuelles reposent sur la lumière infrarouge émise par les planètes. Avec Darkness, ce qu'on verra, c'est la lumière reflétée par ces mondes. De la même manière qu'on observe les planètes du système solaire. Pour le moment, Darkness est installée au télescope de Hale en Californie et est encore en phase de calibrage. Une fois opérationnelle, Darkness se concentrera sur les naines rouges. Si vous vous en souvenez, on a dit dans un précédent DNDE que ces étoiles étaient probablement assez hostiles à la vie, avec leurs éruptions fréquentes. Mais bon, elles sont également peu lumineuses, ce qui en fait des candidates idéales pour ce genre d'observation. L'équipe universitaire qui s'occupe de Darkness espère qu'il s'agit là du premier d'une série d'instruments similaires. Idéalement, il souhaite installer une de ces caméras sur le télescope de 30 mètres actuellement en construction à Hawaï. Combiné, ces deux instruments devraient pouvoir imager directement les planètes orbitant des étoiles proches de la Terre et même détecter des signes d'activité biologique dans leur atmosphère. La technologie peut bien sûr servir à d'autres champs de l'astronomie. La caméra de l'université de Santa Barbara participera également à l'étude des pulsars et à des mesures de la vitesse de l'expansion de l'univers. En tout cas, on a envie d'y croire. Entre Darkness et Project Blue, on va bientôt pouvoir poser les yeux sur de nouveaux mondes. Allez, on arrive déjà au bout de cet épisode de Dernière Nouvelle des Étoiles. Comme d'habitude, je vous invite à réagir dans l'espace commentaire. On répondra à quelques-unes de vos questions dans la vidéo de dimanche. Les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada